... Messieurs les officiers généraux, en vos rangs, titres et qualités. Mesdames et messieurs, honorables invités. C'est avec un insigne honneur et un grand plaisir que je me retrouve ce matin parmi vous pour présider la cérémonie d'ouverture du colloque international célébrant les 10 ans du Centre des Hauts-Études de Défense et de Sécurité. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à toutes les personnalités ici présentes, plus particulièrement les représentants des pays amis, des structures homologues et partenaires qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette importante cérémonie. Je suis heureux de constater que le ministre Robert Dessous est parmi nous. Je le salue, frateur d'aime. Permettez-moi aussi de remercier les grands anciens et tous ceux qui oeuvrent pour la réussite des activités du CHEPS qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude pour leur engagement constant à nos côtés. Mesdames et messieurs, honorables invités, le 3 janvier 2023, le CHEPS a bouclé une décennie d'existence au cours de laquelle il a bâti sa réputation et s'est forgé une place respectable parmi les organismes similaires de la sous-région. La célébration de ces 10 ans m'offre ainsi l'agréable occasion de féliciter le directeur général et tous ses collaborateurs qui ont choisi le noble dessein de servir l'État du Sénégal. De nombreuses autres activités ont déjà été menées pour marquer cet anniversaire. Elles constituent une belle opportunité pour communiquer sur les missions du CHEPS ses réalisations pendant les dix dernières années ainsi que ses perspectives à moins et long terme. Cet anniversaire est aussi pour moi l'occasion de saluer l'engagement sans faille des directeurs généraux successifs pour avoir fait du CHEPS un important outil dans la mise en œuvre effective des missions du Centre. Faudrait-il d'ailleurs rappeler ici que le CHEPS a été voulu et créé par le président de la République, Macky Sall, lui-même par décret numéro 23.12 du 3 janvier 2013. Donc quelques mois seulement après son accession à la magistrature suprême en avril 2012. En effet, comme le circule l'article 4 du décret numéro 20.21.316 abrogeant et remplaçant celui de 2013, le chef de l'État entend faire du CHEPS un instrument de satisfaction des besoins de l'État en connaissance et expertise sur des questions d'ordre stratégique liées à la sécurité, à la politique étrangère, à la science, à la technologie et aux phénomènes économiques et sociaux. Au cours des dix dernières années, le CHEPS a fait œuvre éminemment utile en termes de formation. Les anciens auditeurs aux deux masters et aux autres programmes de formation du CHEPS, qui se comptent par centaines, constituent aujourd'hui une masse critique de ressources humaines civiles et militaires qui apportent une contribution positive à divers secteurs privés comme publics. Il est réjouissant qu'à travers l'amicale des alumnes du CHEPS, ils aient fait preuve d'engagement et de responsabilité pour le bon déroulement du colloque. Mesdames et Messieurs, l'organisation de ce colloque international célébrant les dix ans du CHEPS est placée sous le haut patronage de son Excellence M. le Président de la République, Macky Sall, rêvait un caractère hautement académique. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut se réjure du fait que la conférence inaugurale de ce colloque, dont le thème porte sur enjeux et défis pour une sécurité collective effective en Afrique de l'Ouest. Quelle solution ! Sera introduite par l'éminent philosophe le professeur Suleymane Bachir Gagne, enseignant à l'Université Columbia de New York, à qui j'adresse mes compliments. Le thème ainsi choisi cadre à souhait avec le contexte géostratégique actuel et permet de dresser un bilan de l'effectivité des mécanismes de paix et de sécurité collective en Afrique de l'Ouest au regard des défis contemporains. En outre, le thème de ce colloque est d'une actualité brûlante et interpelle chacun de nous. En effet, qu'on ne peut pas se sentir concerné dans cette Afrique de l'Ouest confrontée à des menaces sécuritaires, protéiformes, dans un contexte de bouleversement géopolitique majeur. Alors que notre sous-région, il y a quelques décennies, avait fait preuve de plus de résilience, la situation sécuritaire actuelle demeure préoccupante. Elle est surtout marquée par l'exacerbation des conflits inter-étatiques, ethniques, religieux, la montée en puissance du terrorisme, les coups d'État, etc. C'est sur ces toits de fond assez sombres que la tenue de cette rencontre nous offre l'occasion de réfléchir et de conjuguer nos offres pour répondre aux défis majeurs auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée. Mais il faut retenir que face à cette tendance, la violence structurelle et évolutive que nous vivons, la seule réponse militaire ne serait plus suffiée. A l'évidence, une stratégie plus inclusive intégrant les divers leviers de la sécurité humaine s'impose. Par ailleurs, aucun État ne prit isolément ne peut perdre face à tous ses défis sécuritaires émergents. Le Sénégal, en ce qui le concerne, ne ménagera aucun effort pour renforcer sa posture et son engagement dans la lutte collective contre le terrorisme, l'extrémisme violent, aussi bien sur son sol que dans l'espace CDAO, en coopérant avec les pays voisins et en mettant notamment en oeuvre des mesures de prévention et d'intervention très fortes. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces dernières années, le président de la République, Macky Sall, chef suprême des armées, a tenu à instaurer une politique de défense axée sur la montée en puissance des armées à travers le programme 20-25. Le colloque sera donc l'occasion de porter la réflexion sur le rôle et les capacités de la CDAO comme pilier majeur de la sécurité collective en Afrique de l'Ouest. Ce n'est donc pas un simple hasard si de manière quasi-concomitante se tenaient ces deux derniers jours à Bissau, la deuxième réunion du comité de pilotage du plan d'action pour éradiquer le terrorisme dans l'espace CDAO tel que préconisé par la 56e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de cette institution tenue le 21 décembre 2019 à Abuja. Mesdames, Messieurs, chers participants, au regard de ceux qui précèdent, j'ai l'assurance que ce colloque marquera un tournant dans la construction et le soutien de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Une sécurité effective conçue comme un système inclusif de coopération entre les États et les partenaires. un système qui adhère à l'État de droit et à la démocratie. À ce propos, vous me permettrez de saluer et d'admirer ici le geste fort du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, chef suprême des armées, qui a volontairement renoncé à la candidature à un troisième mandat présidentiel en février 2024, alors que la Constitution lui en donne le droit. Cet acte noble qui honore toute l'Afrique grave définitivement dans le marbre constitutionnel le principe de la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels consécutifs au Sénégal. Le colloque de cette année réunira ainsi 200 participants dont une vingtaine d'invités venus de l'extérieur. Il s'agit d'universitaires, de membres des forces de défense et de sécurité, des organisations de la société civile, des associations de jeunes, de femmes, des autorités traditionnelles, des dignités religieuses et des partenaires institutionnels du CHERC. Au cours des travaux en session plénière comme en atelier, il est attendu des conférenciers et des participants parmi lesquels figurent des autorités civiles et militaires, des experts reconnus, des théoriciens et des acteurs du terrain. des solutions efficientes, intégrées et innovantes pour améliorer la sécurité collective en Afrique de l'Ouest afin de construire la résilience et conforter la coopération sous-régionale. Un narratif traduisant la vision sécuritaire sous-régionale sur la base des leçons apprises des expériences de régionalisation de la sécurité en Afrique et dans le reste du monde. Une évaluation des mécanismes de paix et de sécurité de la CDAO et de l'Union africaine et des propositions de solutions en vie d'une meilleure efficacité. La prise en compte du rôle de la société civile, des communautés de jeunes, de femmes et des autorités traditionnelles pour une réponse effective et inclusive aux menaces sécuritaires actuelles dans la sous-région. Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer mes félicitations au directeur général du CERSS et à toute son équipe pour l'organisation de ce colloque scientifique. En vous souhaitant un enrichissement mutuel ainsi que des débats féconds, je déclare ouvert le colloque international du 10e anniversaire du Centre des Hautes-Études de Défense et de Sécurité. Je vous remercie de votre attention. de la suite. Sous-titrage